Un de mes exotiques préférés de l'Arcanist est de retour après que Bungie est apparemment up quelques fragments de la Doctrine Solaire en début de saison. Mais vu qu'on était tous omnibilés par les autres nouveautés, update ou bien le Day One, ceci est passé un petit peu inaperçu. C'est en faisant ma vidéo sur la récupération des coffres de raids en solo que j'ai pu constater ces changements et après en jouant avec par nostalgie, j'ai au final peaufiner le tout pour le rendre plus qu'utilisable. Et vous allez voir comment. Si vous avez besoin de faire n'importe quelle activité, Blazing Boost est là pour vous. Red Trace ou Donjon en n'importe quelle difficulté, il sera en partant pour vous aider. Et vous ne serez pas les premiers à en profiter avec déjà plus de 30 000 reviews sur leur Trustpilot, ça en fait des aides. Et si vous voulez, vous pouvez avoir 5% de réduction grâce à mon code WOLFBB5, donc profitez-en. Bon, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, quoi qu'il arrive ça sera sûrement sur la miniature et je parle évidemment du protocole du Phoenix. Il a toujours été un de mes exotiques solaires préférés pour l'Arcanist depuis Destiny 1. Il y a eu une période où tout le monde l'utilisait parce qu'il était devenu Crane Broken en PVE. Et puis, comme d'habitude, quand Bungee annonce un nerf, les gens ont tendance à juste oublier l'arme, l'exotique ou l'élément nerf sans réellement tester de leur côté, alors qu'autant l'élément perf toujours correctement, même après le nerf. D'ailleurs, c'est l'un des builds que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, malgré les nerfs, parce que c'est difficile de se séparer de quelque chose que t'apprécies. Alors évidemment, il y aura toujours le build avec les Bras Soleil que je vous invite à faire et à utiliser, surtout dans le contenu pas spécialement endgame, même si j'ai su l'utiliser en Day 1 de Kropta. Je le trouve moins performant dans l'ensemble que le build avec le protocole du Phoenix, alors que Restauration x2 en permanence, c'est quand même une petite folie, soyons honnêtes. Le problème de ce build comparé au protocole, c'est qu'il implique un jeu bien spécifique, soit de tuer un ennemi avec ta mêlée et si tu utilises le Snap, il faut que tu sois un peu proche de celui-ci. Donc un jeu, un ton soit peu agressif et en contenu endgame, ça peut vite être dangereux pour toi. Or, si tu ne tues pas avec ta mêlée, tu finis par être là et puis c'est tout, tu ne fais rien de plus. C'est pour cela que le protocole du Phoenix va toujours top cet exotique, mais il y a quelques nuances par rapport à l'ancien build où tu spammes tes grenades avec un trésor asséché dans une feuille de dégâts comme un gros débile. Il faut savoir que les grenades à fusion sont très souvent utilisées après la grenade à décharge lorsqu'il s'agit de faire du Out of Ma par exemple, car elle a un CD beaucoup plus court que toutes les autres grenades, donc déjà on a une bonne base. Ajouté à ça, malgré le nerf de l'exotique, Bungie n'a pas directement touché ses grenades à fusion, ce qui fait qu'avec le bon SP qui améliore les grenades sur l'arcaniste, celles-ci font déjà de très bons dégâts sans l'exotique. Lorsqu'on regarde de plus près l'exotique, quels sont les réels changements apportés par Bungie ? Déjà, la régène des grenades est beaucoup plus faible lorsque tu te situes dans une faille de dégâts. Avant le nerf, il suffisait juste de caler un trésor asséché sur un boss et au bout de 5 ticks de dégâts, tu récupérais ta grenade à 100%, alors qu'aujourd'hui, il faut plus d'une trentaine de ticks de dégâts, car la régène est de seulement 2,5% toutes les 0,4 secondes, qui est très peu. Maintenant, pour avoir une grenade à 100% en 5 secondes, il faut obligatoirement faire 5 kills avec vos armes dans une faille de dégâts, soit 20% par kill. Donc vous comprendrez que l'ancien build qui se basait uniquement sur ce cycle de grenades et failles de dégâts n'est plus du tout viable, mais vous pouvez tout de même l'utiliser, c'est vous qui voyez, mais personnellement, je vous recommande le piqué du phénix et vous comprendrez pourquoi après. En plus d'avoir une grenade supplémentaire ainsi qu'une régène instantanée de la capacité de classe sur les kills à la grenade, maintenant l'exotique régène de 20% de manière passive vos grenades à fusion, ce qui va compenser le nerf sur la régène de grenade à partir d'une faille de dégâts. Et avec une bonne combinaison de modes, vous allez retrouver le protocole du phénix avant le nerf. Tiens juste à préciser un petit détail important qui démontre le clivage entre l'ancien build et le nouveau build. Ce build sera bien moins performant côté DPS, notamment parce que Bungie a nerf le multiplicateur de dégâts des grenades avec cet exotique et qui va se reposer sur le fait d'avoir des orbes ou des mobs, alors que l'ancien il n'y avait pas de réelles conditions que de faire boum boum. On passe donc à la doctrine, évidemment vous utiliserez la radiance puisque l'autre super ne sert absolument à rien en pve. Pour la compétence de classe, le piqué de phénix selon moi, même si vous pouvez utiliser toutes les compétences de classe, c'est selon votre style de jeu je pense. Pour la melee, le snap est plus consistant et beaucoup mieux car il applique plus de blessures solaires qui seront importantes pour le reste du build et forcément la grenade à fusion. Côté aspect, il faudra évidemment celui qui vous permet d'améliorer les dégâts de vos grenades. Pour le second, c'est selon vos goûts. Personnellement, je trouve que le fait de dash régulièrement est vraiment sympathique pour se déplacer, mais ce n'est pas spécialement utile dans la doctrine. Donc utiliser l'autre aspect qui te permet de consommer ta grenade pour avoir monté en chaleur et avec le piqué du phénix, vous obtenez restauration x2, ça peut être que utile. Pour les fragments tisans de cendres va être le must have, surtout si vous avez l'intention de l'utiliser en contenu endgame car ceci va vous permettre de tuer n'importe quel mini boss ou champion en deux grenades et surtout s'il s'agit de champion blocker, grâce à l'embrasement, vous allez pouvoir les stunner avec. Le problème, c'est qu'on n'a pas spécialement de regen si on utilise l'aspect qui permet de dash, donc le fragment tisans de détermination permettra de récupérer quelques points de vie supplémentaires sur les kills à la grenade et même si vous avez restauration x2, c'est toujours utile. Pour les deux derniers fragments, c'est selon deux critères. Est-ce que vous utilisez l'aspect qui permet d'avoir monté en chaleur ou non avec le piqué du phénix ? Si c'est le cas, tisans empyréens sera parfait car vous allez pouvoir allonger la durée de restauration grâce au kill à la grenade ou à l'arme solaire et avec le tisans de réconfort, vous aurez une très bonne régène de points de vie. Si au final vous ne les utilisez pas, il faudra prendre à la place tisans d'incandescence pour avoir de l'énergie de grenade lorsque vous infligez des embrasements solaires et tisans accalcinés pour avoir de l'énergie de mêlée à chaque fois que vous éliminez un ennemi avec des blessures solaires, ce qui va vous permettre au final d'activer indirectement le tisans d'incandescence. Ceci est orienté principalement sur vous-même, donc limite pour du solo play, mais si vous jouez à plusieurs, le fragment tisans de bienveillance a tellement été up que ne pas l'utiliser alors que le build se base sur les grenades, c'est juste du troll. Mais pour ça il faudra le fragment tisans de torche pour rendre vos alliés radians et pourquoi pas une faille de soin pour justement profiter encore plus du tisans de bienveillance. Et avec le petit mode d'artefact maestro monochrome, un petit boost de 10% de vos dégâts, ce n'est pas négligeable. Du côté des modes, vu qu'on se base sur la grenade, on aura tous les modes en rapport avec la grenade, comme cendre utile sur le casque pour avoir du super sur les kills, bombardier sur votre brassard qui va vous donner une partie de votre grenade à chaque fois que vous utiliserez votre compétence de classe, innervation sur vos bottes pour avoir de l'énergie de grenade à chaque fois que vous récupérez un orbe, puissance de feu sur les bras afin de créer des orbes sur les kills à la grenade avec un réamorçage de grenade pour récupérer une partie de votre grenade en consommant vos charges d'armure. Or, pour plus de liberté de mouvement que de devoir toujours aller chercher un orbe à un endroit précis, le mode attraction puissante sur le brassard est juste parfait pour ça, ce qui va vous donner les fameuses charges d'armure. Et pour se charger encore plus facilement et rapidement, un petit unité par unité sur les bottes pour avoir deux charges d'armure au lieu d'une seule pour un orbe récupérer. Vous pouvez ajouter un siphon sur votre casque, solaire de préférence, si vous voulez utiliser restauration x2, sinon ça sera selon l'élément des armes que vous utilisez évidemment, et les habituelles résistances sur le torse selon le contenu que vous faites et un petit mode de soin sur les bottes, histoire d'avoir une autre source de régénération de point de vie. Avec tout ceci, vous allez retrouver un protocole du phénix pré-nerve puisque vous allez avoir tout le temps votre grenade, tout le temps une régène HP et une création d'orbes illimitées. Ce build est d'autant plus utilisable en contenu endgame car vous n'aurez pas besoin de vous mettre en danger pour récupérer des orbes ou d'activer votre exotique d'une certaine manière, comme c'est le cas pour les bras soleil par exemple. Bref, je vous invite à tester ça de votre côté, de me dire ce que vous en pensez, je vous mets un petit lien Jim si je n'oublie pas dans la description de la vidéo et vous allez très probablement me voir avec ce build plus régulièrement dans le futur. On se laisse ici et comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin des autres qui s'en vidéo, baby. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz